Bonjour et bienvenue. Dans cette présentation, on va parler de la gestion des salles dans la nouvelle version de l'application de gestion scolaire ECOVID. Sur École, Salles, vous avez ici la liste des salles et vous allez ajouter une nouvelle salle en cliquant sur Ajouter. Vous tapez le nom de la salle, sa capacité en nombre d'étudiants et le type de la salle que vous sélectionnez dans cette liste. Les types des salles sont très importants parce que c'est grâce à ce type de salle qu'on va relier la salle à la matière lors de la conception des emplois du temps. Par exemple, quand je vais choisir une matière qui a besoin d'une salle TP, sur l'emploi du temps, il va me donner que les salles qui ont le type TP. Et si jamais je souhaite ajouter d'autres types de salles ici, j'ai validé, je vais aller vers le menu Paramètres et Spécialité de matière et j'ajoute ici le type que je veux. Par exemple, le théâtre. Je valide, je ferme. Je vais actualiser ce formulaire-là pour prendre en considération les modifications. Je l'ai fermé et je reviens à École, Salles. Et là, maintenant, quand je vais ajouter une nouvelle salle où je vais modifier cette salle-là, donc au lieu de TP, je vais faire Théâtre. Donc, je trouve Théâtre ajouté ici. Je le valide. Aussi, la capacité, elle est importante pour ne pas planifier une séance pour une classe. Donc là, c'est un groupe d'étudiants. Pour ne pas planifier une séance pour une classe qui fait, par exemple, 30 élèves dans une salle qui ne peut accueillir que 24 élèves. Voilà. Donc, nous avons vu comment gérer les salles au niveau de la nouvelle version d'EcoGuide. Merci. Merci. Merci.